Le dernier mot de la matinale, bonjour Louise Ecclande. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Non, ce n'est pas un nouvel épisode de Star Wars. Ça y ressemble. Je vais vous parler de la troisième édition de la guerre du cassoulet. Cassoulet War, comme on dit en anglais, puisque la bataille aura lieu à New York le 20 février. Elle apposera 25 chefs de galaxies de la grosse pomme, Boston, Chicago et Philadelphie. Il n'y aura pas de sabre laser. Non, mais les jets d'ail sont autorisés, puisque les cuisiniers sont libres de revisiter le cassoulet. On a déjà vu un concurrent jeter oignon, paprika et chorizo dans son chaudron. Ça va, pour offrir une version basque de cette spécialité du Languedoc. Mais ce n'était rien à côté d'une recette afro-asiatique à base d'haricots rouges, riz blanc et de merguez. Le tout mariné dans une soupe à la queue de bœuf. Franchement, il y a de quoi se faire flageoler par les puristes. Chacun met son grain de sel. Exactement, c'est tout l'intérêt de ce plat qui déchaîne les passions. Comme dit le chef étoilé André Daguin, le cassoulet n'est pas une recette. C'est une dispute entre des villages. Greenwich Village, East Village, chacun ses goûts. Et c'est sûrement pour ça que les Etats-Unis apprécient ce ragot qui a maintenant son National Cassoulet Day, le jour national du cassoulet aux Etats-Unis. Et pour enterrer le haricot de guerre, trois prix sont finalement attribués. La recette la plus authentique, la plus audacieuse et le prix du public. Et qui organise cette sympathique compétition ? D'Artagnan, pas le mosquetaire. La marque spécialiste du confit de canard, derrière cette promotion de la gastronomie française. Il y a aussi une bonne œuvre. Le jury profitera des plats, mais les recettes en dollars, cette fois-ci, iront à action contre la faim. Personnellement, je mise sur le chef Alexander Burger, car son nom me fait déjà saliver. Je souhaite quand même bonne chance à tous les autres. Que la force du cassoulet soit avec vous. Oui, avec vous. Bonne chance et bon appétit. Merci Louise Eclande, à demain. De rien, à demain. Sous-titrage ST' 501